Ils viennent là, et alors c'est bizarre parce qu'ils ne grasent pas les champignons à côté. Mais bon, vous avez beau remettre la pelouse, et puis voilà, à chaque fois, ils recreusent. Alors il doit y avoir un trésor, je ne sais pas quelque chose de quoi ils creusent. Toujours au même endroit. Au quartier Montjoyeux, plusieurs riverains ont pu apercevoir la nuit de curieux voisins, comme ici sur cette photo. Il y a quelques jours, un sanglier, vraisemblablement en quête de verre, a labouré cette portion de pelouse, et quelques pas seulement des habitations. Qui est une nourriture et quête d'un nouveau territoire, semble avoir attiré des sangliers jusqu'en pleine ville. Très certainement venus du sud par l'Addis, une dizaine de spécimens a été observé entre le rond-point de l'Alouette, l'Addis et les venues de Bordeaux. Une laille a élevé ses petits, et les autorités craignent une propagation de ces animaux considérés comme des nuisibles. Le sanglier, quel que soit le milieu dans lequel il se trouve, qu'il soit en milieu naturel, dans son milieu d'origine ou qu'il soit en milieu urbain, est un animal imprévisible, et c'est un animal qui est susceptible, sans raison apparente d'ailleurs, de charger pour se défendre, s'il se sent agressé. C'est pour ça que la première des choses à faire, si on aperçoit des sangliers en milieu urbain, c'est de ne pas les approcher, c'est au contraire de s'en éloigner et de ne surtout, en aucun cas, leur apporter de la nourriture. Aujourd'hui, le groupe semble s'être dispersé. Depuis le mois de juin, des pièges pour les capturer ont été déposés en vain. Quelques-uns sont morts en occasionnant des accidents de la route. Aujourd'hui, les autorités étudient la possibilité de les tuer pour prévenir tout incident.